Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en Basse-Vallée de la Durdon et je vous propose lors de cette sortie de continuer à parler un petit peu de composition. Et on va parler aujourd'hui de l'outil de composition qui est peut-être le plus connu et le plus utilisé, la règle des tiers. Allez, c'est parti ! Alors qu'est-ce que la règle des tiers ? Alors la règle des tiers, c'est un des outils de composition. Ce qu'on fait, c'est qu'on découpe l'image en utilisant deux lignes horizontales et deux lignes verticales qui vont découper l'image en trois parties, horizontales et verticales. En utilisant ces lignes pour placer nos éléments, on va ainsi obtenir une composition harmonieuse. On pourra également utiliser les points d'intersection de ces lignes pour venir mettre des points forts dans notre image lesquels permettront de guider le regard, d'attirer le regard du spectateur sur le point que l'on place à l'intersection de ces lignes. J'espère que cette explication est suffisamment claire. Alors ce que je vous propose de voir, c'est qu'on va venir se balader ici sur cette route et on va essayer de trouver des compositions dans lesquelles je vais pouvoir mettre en application la règle des tiers, vous montrer un petit peu en quoi ça consiste et comment on peut l'utiliser. Et aussi, comme toute règle, une fois qu'on la connaît, l'objectif c'est peut-être aussi de s'en affranchir. Alors je me suis posé ici sur une première scène. J'espère que vous pouvez suffisamment bien voir l'écran de l'appareil. En fait, l'idée, si on parle de la composition, vous pouvez voir, je l'espère, que sur mon écran, j'ai la possibilité d'afficher ces deux lignes horizontales et ces deux lignes verticales qui viennent bien découper l'image en neuf parties. Donc trois parties horizontales et trois parties verticales avec à chaque fois des points d'intersection. En plus de ça, moi je vais demander à mon appareil d'afficher les diagonales. Alors comment est-ce qu'on peut afficher ces informations-là sur un appareil ? Alors, moi ça va être ici sur mon appareil, ça va jouer sur Canon, le 6D, ici je vais voir l'affichage quadrillage. Je sélectionne et je peux choisir d'afficher en 3x3, en 6x4 et en 3x3 plus les diagonales. Donc là, c'est ce que j'ai choisi de faire pour ma configuration sur mon appareil. Alors, en quoi j'ai utilisé la règle d'affichage dans cette image ? Eh bien, mon sujet, c'est l'arbuste qui se trouve un petit peu plus loin. Donc la première chose que j'ai faite, je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. La première chose que j'ai faite déjà, c'est de venir placer mon arbre sur une ligne verticale. Ensuite, ma ligne d'horizon, je suis venu la placer sur cette ligne horizontale. Donc on a ici un point, notre sujet qui est sur un des points forts, vers lequel le regard va être naturellement guidé. Pour accentuer le fait d'attirer le regard vers le sujet, eh bien, ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, la route là, je la fais partir du coin inférieur droit de l'image et elle suit exactement une des diagonales. C'est aussi pour ça que j'affiche les diagonales. Elle suit la diagonale et elle vient directement se placer ici, sur mon sujet. Donc voilà, une utilisation assez classique de la règle des tiers. On vient placer notre sujet soit sur une ligne, ce qu'on appelle des lignes de force, soit directement à l'intersection de deux lignes, ce qu'on appelle un point de force. Que dire de plus en termes de composition ? Mais écoutez, rien de plus pour cette scène-là. Une utilisation donc très classique de la règle des tiers. Quelques infos sur mes réglages. Je suis à ISO 100, F11. J'ai fait le point ici, ce qui devrait me donner de toute façon une profondeur de champ suffisante. Puisque je vise à peu près ici. Je suis à un petit mètre cinquante, donc normalement ici, je devrais être net de là jusqu'à l'infini. Condition de lumière un petit peu compliquée, parce que j'ai beaucoup de lumière ici sur le côté gauche. Donc j'ai dû faire en sorte de décaler un petit peu mon exposition pour déboucher les hautes lumières sans avoir à cramer, à boucher les ombres. Voilà, hop, ça me donne un temps de pause au 200ème. Et c'est parti. Allez, je vous montre ça. Merci. 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 Alors je me suis arrêté sur une deuxième scène qui est plutôt intéressante en termes de lumière. et pour bien vous montrer ça, je suis en train de filmer directement sur l'écran de l'appareil photo. Dans cette scène, mon sujet, c'est le chêne qui est là-bas, tout au fond. Et le deuxième sujet de l'image, c'est la lumière qui vient de manière latérale et qui donne vraiment un éclairage très sympa sur la route et qui apporte vraiment un éclairage très particulier sur cette scène. En ce qui concerne la règle des tiers, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'encore une fois, j'ai placé mon sujet sur une ligne de la grille. J'ai ensuite fait en sorte d'avoir une deuxième ligne de la grille placée sur cette partie-là. Cette partie-là qui vient équilibrer un petit peu ici. Et chose particulière sur cette image, j'ai fait le point sur le sujet et j'ai choisi une ouverture relativement grande pour avoir le sujet bien net et ce qui suit un petit peu derrière légèrement flou pour apporter un petit peu de douceur à la scène. En ce qui concerne mes réglages, je suis à 105 mm et de mémoire, je suis à f6.3, je crois, ou 7. De toute façon, je vais repasser sur la vue normale et je vous montre mes réglages. Donc, moi voilà revenu sur la visée par écran de l'appareil photo. Donc, je suis à f6.3, j'ai fait le point sur l'arbre. Ceci m'a donné une vitesse au 80e, je contrôle mon histogramme. Là, je ne suis ni bouché dans les ombres, ni cramé dans les hautes lumières, c'est parfait. Hop, pardon. Et donc, ce que j'apprécie particulièrement dans cette scène, c'est vraiment la lumière et comment elle vient éclairer ce chêne. Donc, en ayant opté pour une profondeur de champ relativement courte, je vais faire en sorte que mon sujet se détache vraiment de la scène. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la petite descente que fait la route qui va donner justement à 105 mm, qui va renforcer cette impression d'écrasement léger produit justement par la longue focale. En ayant ce point un petit peu proéminent au premier plan, j'ai l'impression que ça renforce cette impression-là. Donc, je vais faire une prise de vue maintenant. Donc, au niveau de l'exposition, c'est OK. Et au niveau du point, donc j'ai fait le point sur l'arbre. Donc, lui, il n'y a pas de souci, il est net forcément. Et l'arrière-plan, sans être complètement flou, l'est légèrement dans ce qui va adoucir un petit peu la partie, l'arrière-plan de ma scène. Allez, je vous montre ça. Sous-titrage ST' 501 Je me suis arrêté sur une nouvelle scène, dans une position légèrement délicate. Je vous montre ça parce que je suis vraiment tout au bord de l'eau, pas loin du tout. Donc, il faut que je fasse... J'ai intérêt à faire attention, si je ne vois pas que mon matériel finisse dans la rivière, ce que j'aimerais autant éviter. Donc, je suis ici, au bord de la rivière. Et donc, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est la façon dont, justement, elle serpente. Comme ça. Et elle arrive jusqu'à l'arbre qui est là-bas, qui, lui, est éclairé sur le côté. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi en termes de lumière. Alors, je vais vous montrer, au niveau de l'écran de l'appareil photo, ce que ça donne. Donc, déjà, dans un premier temps, en termes de composition, j'ai fait en sorte de placer mon arbre, ici, sur une ligne verticale. Ensuite, cette ligne verticale, horizontale, pardon, en fait, la partie, ce n'est pas l'horizon, mais la partie horizontale de la scène, qu'on voit bien, il y a clairement une ligne horizontale dans cette scène, et bien, je l'ai placée sur ce tiers, ici. Et donc, on a la rivière qui va emmener le regard jusqu'à l'arbre, dans cette zone-là. J'ai aussi fait en sorte de minimiser au maximum l'impact du ciel dans cette image, parce que le soleil n'est pas très long, donc le ciel est très clair. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai baissé ma vue, et ce qui me donne un petit peu plus de premier plan, ici. Petit truc qui peut peut-être être gênant à la fin, c'est cette petite branche-là qui vient là, mais je pense que je pourrais m'en débarrasser assez facilement. J'ai fait le point, ici. En termes de réglage, je suis à F11. Je suis au 40e, car j'ai dû décaler mon histogramme pour essayer de ne pas cramer les hautes lumières sans boucher les ongles. Là, je suis pas mal. Je vais pas regarder en détail, parce que, comme je le disais, je suis dans une position un petit peu limite. Je suis pas à 105, mais pas loin. Je vous remettrai ça après. Et puis, voilà, la lumière qui vient sur le côté est vraiment sympa. Donc, c'est aussi un des grands... un atout dans cette image. Il y a une voiture qui passe là-bas. Voilà. Allez, c'est parti. Je profite de cette balade pour vous passer deux infos. Je vous rappelle que le mini-concours qui est lié à l'inscription à la newsletter est toujours d'actualité. Je vous rappelle le principe. Parmi les 50 premiers inscrits, je tirerai l'un d'entre vous au sort et vous aurez peut-être la possibilité de gagner un tirage photo. Je vous mets le lien dans la description. Deuxième info, je vais prévoir bientôt un nouvel atelier photo. Celui-ci se déroulera sur le GR21 entre Bénouville et Trottat. Je vais bientôt mettre toutes les infos sur le site. Si c'est pas déjà fait à la date de publication de cette vidéo, eh bien, si c'est fait, je vous mets un lien dans la description. Si c'est pas fait et que cette sortie vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. C'est bien de respecter la règle des tiers, mais par moments, c'est pas non plus une contrainte. On n'est pas obligé de toujours faire des photos respectant la règle des tiers. Et là, on va voir dans quel cas sur cette vue, on va justement ne pas l'utiliser. Ici, si on voulait respecter la règle des tiers, eh bien, on viendrait placer l'arbre sur ce tiers-là ou ici. Mais d'un cas comme dans l'autre, on aurait un petit souci. c'est qu'on aurait une grande zone vide ici où il ne se passe rien, d'autant plus qu'il ne se passe pas grand-chose dans le ciel et c'est pareil, si on décale de l'autre côté, on a aussi une grande zone vide ici. Si, et en plus, là, je récupère un petit peu l'ombre. Ça aurait pu être intéressant si la petite pente remontait un petit peu vers la fin et là, je pense que ça aurait pu être sympa d'aller caler l'arbre sur le tiers-ci. Eh bien, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le centrer. Alors, j'ai toujours un petit peu l'ombre ici qui m'embête. Je vais faire avec. Donc, je vais le centrer. Si on décide de contourner la règle des tiers, par exemple, en centrant son sujet, eh bien, on fait bien attention à vraiment le centrer. C'est-à-dire que si on décide de le centrer, on le met bien au centre. Pas un petit peu là. Pas un petit peu là. Parce que dans ces cas-là, on peut se demander si ce qu'on a choisi de faire est volontaire. Donc, quand on veut montrer qu'on fait volontairement quelque chose, on le fait de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'on l'ait fait exprès. Donc là, j'ai fait un cadrage ici où j'ai l'arbre donc en plein, quasiment en plein centre de mon image. Le centre est ici. l'arbre est là. La pente est intéressante. Elle part à peu près d'un petit peu plus de la moitié pour descendre sous cette ligne-là. Et puis, le ciel bien bleu autour peut être sympa. Alors, au niveau des réglages, je vais peut-être passer à F9 et je vais faire le point sur l'arbre. je regarde mon exposition. Je vais remonter un petit peu tout ça. C'est de me coller plus vers la droite pour avoir un maximum de lumière sans aller écrêter. C'est vrai que cette petite zone d'ombre me gêne un peu. On verra. Là, je suis donc à 105 mm F9 et je suis au 50e. Alors, je me suis arrêté sur une nouvelle scène et le sujet de cette image, c'est le chêne qui est tout là-haut, juste sur la petite ligne de crête, entourée à droite d'un buisson et à gauche d'un autre ensemble de buissons. Ce à quoi il faut veiller quand on fait une image comme ça, c'est d'avoir une séparation entre les arbres. Alors, pour vous expliquer ça, je vais passer en mode vidéo sur l'appareil photo. Et je vais me déplacer un petit peu. J'espère que je ne vais pas passer de la caméra. donc, je vous montre ça. Donc, il faut veiller à ce que les sujets soient bien séparés, notamment au niveau des arbres. Vous voyez, si je me décale un peu plus vers la droite, vous ne me voyez certainement plus à l'image, mais vous pouvez voir que les deux arbres là se touchent. Au fur et à mesure que je vais me déplacer, mais les éléments vont se séparer les uns des autres. Et mon objectif ici, c'est d'avoir vraiment un maximum de séparation entre les deux, tout en conservant un certain équilibre. C'est-à-dire, je veux autant d'espace à gauche qu'à droite. Je pense que là où je suis maintenant, ça devrait être pas mal. Je me suis mis en place pour prendre cette scène. Donc, mon sujet principal, c'est le chêne et avec le petit arbuste à droite et celui à gauche. Alors, comment est-ce que j'ai composé cette image ? Je vous montre ça. Voilà. Donc, mon sujet, c'est donc ce chêne, je l'ai mis en plein centre. Là, j'ai utilisé mes repères de règle des tiers pour venir placer la petite ligne de crête qui part du premier tiers horizontale qui descend comme ça en mesure courbe et qui remonte comme ça sur le tiers horizontal. Et puis, il y a tout cet espace autour de l'arbre qui vient bien le détacher du fond. Les deux arbustes à gauche et à droite viennent équilibrer l'image et viennent aussi renforcer le point d'intérêt qui est cet arbre. au niveau des réglages, je me suis mis un F11 ISO 100. Ça me donne une vitesse du 1,25ème. J'ai mon filtre polarisant. J'ai décalé légèrement mon exposition pour être bien à droite sans aller cramer les hautes lumières. J'ai fait le point sur le chêne. Je suis à 105mm. donc normalement mon chêne va être totalement net. J'aurais certainement un peu de flou sur la partie la plus basse mais ça, ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante. Et j'aurais également ça et ça de net. On va vérifier la mise au point. Au niveau du chêne, on est bien. Au niveau de l'herbe à droite, on est bien. Et au niveau de l'ensemble à gauche, on est bien. Là, l'herbe est bien nette ici et il va commencer à perdre un petit peu en été en bas mais ça, c'est tout à fait acceptable. Donc encore ici, là, on a à la fois une utilisation un petit peu hybride de la règle des tiers. C'est-à-dire que je l'ai contourné dans le sens où j'ai choisi de centrer parfaitement mon sujet. En revanche, je l'ai utilisé pour venir placer ma ligne d'horizon, entre guillemets. Et là, on obtient une image plutôt pas mal équilibrée. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous montre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour conclure, que dire de la règle des tiers ? C'est vrai que c'est parfois considéré comme un outil un petit peu galvaudé, un peu facile, un peu déjà vu, beaucoup utilisé. En effet, c'est vrai, on l'utilise beaucoup. Mais personnellement, j'aime bien utiliser la règle des tiers, parce que je trouve que ça donne des photos plutôt harmonieuses, bien équilibrées en termes de composition. Alors après, bien sûr, il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans cette règle, c'est une écanotie parmi d'autres. Donc on peut utiliser cette règle quand l'image fonctionne bien avec. Et comme on l'a vu dans les photos précédentes, si c'est un autre modèle de composition que l'on doit choisir, on n'hésitera pas à s'écarter de la règle des tiers. Voilà, c'est en fait plus que de règles de composition, je préfère parler en fait d'outils de composition. Voilà, on a un ensemble d'outils pour composer nos images à notre disposition. Eh bien, on vient piocher dans cette petite boîte à outils et utiliser celui qui nous semble le plus approprié à la scène qu'on est en train de photographier. Je suis impatient de lire vos commentaires au sujet de cette vidéo, alors n'hésitez pas. Si elle vous a plu, eh bien comme d'habitude, laissez un j'aime. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien profitez-en pour aller voir les autres vidéos et vous abonner. N'hésitez pas donc à commenter, à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine. Belle semaine. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501